Yeah ! Yo Tarmac ! Yo Tarmac ! Yo Tarmac ! Hé ! Hé ! Hé ! Coupe-moi ça ! Alors ce soir, on a un humoriste, la principauté de Liège, m'a envoyé un de ses princes de l'humour. Du bruit, s'il vous plaît, pour Geoffrey Dervan ! Salut Tarmac ! Est-ce que ça va ? Ouais ! Je m'en fous ! Est-ce qu'il y a des femmes ? Ouais ! Est-ce qu'il y a des hommes ? Ouais ! Je m'en fous aussi ! Alors voilà, moi je me présente, je m'appelle Geoffrey Dervan. Geoffrey Wanderweck, de mon vrai nom. Wanderweck ! Oui, c'est même plus un nom, c'est une maladie de la gorge. Et, bon, il faut savoir que j'aime pas trop parler de moi en étant sur scène. Moi j'aime bien me documenter sur des sujets plus ou moins drôles pour écrire mes sketchs. Et récemment, je me renseignais sur le trafic d'êtres humains. On a tous un ancêtre colonialiste. Et j'ai appris, figurez-vous mesdames et messieurs, qu'ici, en Belgique, au XIXe siècle, on vendait des vieux. Des personnes âgées, je vous jure que c'est vrai. Bon, déjà, vieux, c'est une donnée relative. Parce que, bon, les vieux d'hier ne sont plus les vieux d'aujourd'hui. Parce que les vieux d'aujourd'hui, ils vivent jusqu'à plus de 100 ans. Ils ont peut-être plus qu'un poumon, un orteil sur deux, une dent tous les 6 mètres. Mais ils sont toujours là, on les garde. Et c'est vrai qu'il y a toujours un connard pour demander « Et c'est quoi le secret de votre longévité ? Une alimentation bio ? Une activité sportive complémentaire ? » « La mort m'a oublié ! » Ah oui. Qu'à l'époque, on était vieux vers 50-60 ans. Et donc, ces vieux de 50-60 ans, qu'est-ce qu'on en faisait ? Eh bien, en fait, Sartois-Edouard Dupetiot a remarqué qu'il y avait une commune en Flandre, un petit peu en mal d'argent, qui s'est dit « Tiens, si on prenait les vieux des hospices et qu'on les vendait comme dans une foire aux bestiaux. Donc, imaginez-vous une foire agricole qui ne sentirait que le pot de chambre et la naphtaline. Et où les riches pourraient venir acheter de la main d'oeuvre. Ben oui, ils sont vieux, quitte à les acheter, autant les faire travailler. Et aussi choquant que ça puisse être, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer la vie d'un mec atteint d'achat compulsif de vieux. Un gérontomane, on va l'appeler comme ça. Le mec rentre chez lui et « Mon amour, je suis rentré. » « Ah mon chéri, tu es déjà là. Que m'as-tu ramené de vos du marché ? Des fruits, des légumes. » « T'as encore acheté un vieux ? » « Mais non, mais c'est pas vrai, ça fait le troisième ce mois-ci. On n'a même pas encore enterré le dernier. » « Mais enfin, mon amour, regarde-le. C'est un ouvrier flamand, je l'ai eu en solde. » « Il ne manquerait plus que ça. Un flamand qui coûte cher. » « Mais enfin, mon amour, ça ne changerait rien du tout. C'est nous qui avons tout l'argent du pays. » « Ah 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 ! » « Est-ce que tu es con, mon chéri ? » Voilà. Et je vous rappelle qu'on était au 19e siècle. Que pas mal de choses se sont aversées depuis. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui font les courses. Et je remarque qu'il y a un truc, c'est bien un truc européen. Que de parquer ces vieux quelque part. Ce que je remarque, c'est qu'en maison de repos, les Arabes se font plutôt rares. Il n'y a pas de vanne, là. Non, non, c'est vrai. Et j'ai demandé à plusieurs amis algériens, tunisiens, marocains. Ils m'ont dit « Chez nous, les vieux, c'est sacré. » Et c'est ça qui est beau, c'est qu'ils les gardent avec eux jusqu'à la fin. Et en même temps, avec tout ce qui se passe actuellement, et tous les amalgames que les gens en font, un vieil arabe, un peu barbu, viendrait à dire à une infirmière « Je vais péter, je vais péter, ça fait peur, forcément. » Et je trouve que la moite des choses, c'est le respect des personnes âgées. Même si je sais que parfois c'est dur, je suis conscient qu'il y en a qui utilisent toujours des mots désuets comme Nègre, Bognoule, Bamboula, Johnny Hallyday, qu'il y en a qui seront prêts à vous marcher dessus sans pitié pour être les premiers à rentrer dans le métro, qu'il y en a qui a certaines petites vieilles qui occupent à elles seules les meilleures places avec banquette ou McDonald's pour un café, qu'il y en a qui roulent à 50 km heure devant toi alors que tu te trouves hors agglomération, pourtant tu les vois de loin, parce que deux lettres, trois chiffres sur une plaque, c'est facile à voir. Et si c'est pas la plaque, si c'est pas la plaque, c'est la forme du béret dans le parmi les arrières que tu remarques. Mais non, tu veux dépasser ces sorties dominicales et il y en a quatre pareilles qui viennent en face et j'allais oublier que ce sont les seuls à un enterrement. Oui, à un enterrement. Utilisez l'expression « Ah mais en tout cas, on aura bien réussi avec le temps. » Mais ferme ta gueule ! Je suis désolé. Pardon. Je veux juste dire ce point-là qu'il faut avoir le respect des vieux. On leur doit plus de respect qu'à des animaux. Même vieux, ils restent humains. Bon, pas spécialement dans leur entièreté parce que maintenant, certains ont des hanches en téflon et d'autres des anus en plastique, mais même ! Ils restent humains. Je suis sûr que personne ici n'irait acheter un vieux si c'était possible. Moi non plus, je n'irais jamais acheter un vieux. Jamais ! Bon, les vendre peut-être. Merci beaucoup ! Yeah ! C'était Geoffrey Derban ! Merci ! Merci beaucoup ! Ça va Geoffrey ? Ça va et toi ? T'es tête de Liège, toi ? Oui ! Alors, pour me remercier de mon invitation, j'aimerais bien qu'on joue à un petit jeu. Ah oui, j'attends les jeux. Ok. Tu vas dire après moi, « Allez, Underlect ! » Allez, Underlect ! Ah ouais, comme ça quoi, cash quoi. Tu vends les vieux, tu vends ton club, tu vends tout le monde, toi. Les femmes et les enfants aussi. Ok, ok, c'est bon. Sors de mon Comédiclub. Sors. Au revoir. Geoffrey Derban ! Salut Tarmak !